Je parlais avec un ami dernièrement, puis on parlait de la réalité de la souffrance dans la vie chrétienne. Et puis, on vit dans une culture ici, à tout le moins en Occident, en Amérique du Nord, qui est quand même très confortable. La souffrance fait partie de l'expérience humaine, mais elle est beaucoup moins présente qu'elle l'a été pendant des siècles et des siècles et des siècles, puis qu'elle l'est encore dans beaucoup de milieux de vie où la souffrance est beaucoup moins présente. On a beaucoup plus de confort dans notre vie. Et puis, c'est normal de ne pas aimer souffrir. Quelqu'un qui aime souffrir, c'est quelqu'un qui est maso. Puis, donc, c'est pas normal d'aimer la souffrance, mais pas la vraie souffrance. Être un peu raqué après un bon entraînement physique. Qui n'aime pas ça, n'est-ce pas? Non, non, mais sérieusement, la vraie souffrance, c'est normal de ne pas aimer ça. Et pourtant, ce que je partageais dans cette conversation-là avec cet ami, c'est que Matthieu 16, 24, entre autres, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois que, clairement, le Nouveau Testament nous enseigne que la souffrance, sous une forme ou sous une autre, fait partie de la vie chrétienne normale. Je m'explique cette image très, très forte que Jésus utilise de renoncer à soi-même. C'est déjà une part de souffrance, renoncer à soi. Et se charger de sa croix, c'est une image très, très forte de souffrance. Il n'y a rien probablement de plus souffrant que d'être crucifié, n'est-ce pas? Alors, porte ta croix, puis va-t'en vers ta mort. C'est un peu ça, l'idée. Jésus continue en disant, celui qui sauvera sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la gagnera, la sauvera. Comme chrétiens, nous suivons un maître qui nous enseigne à vivre dans cette vie, qui était un serviteur souffrant, et nous appelait à le suivre. Et on vit dans un monde qui est affecté par le péché. C'est la réalité jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à ce qu'on soit réunis avec lui. On vit dans ce monde qui est affecté par le péché. Ça entraîne automatiquement une grande part de souffrance. Je vais souffrir physiquement, atteint de maladie. Je vais souffrir parce que mes péchés ont des conséquences. Je vais souffrir parce que quelqu'un me fait du mal. Je vais souffrir parce qu'on vit dans un monde qui est sous un jugement de Dieu, puis il y a toutes sortes de souffrances physiques qui viennent avec ça. Je vais souffrir parce que je regarde les gens autour de moi faire des mauvaises décisions, puis ça me fait souffrir de les voir faire ça. Si vous êtes parent, vous savez de quoi je parle. Je vais souffrir parce que je vois des amis, encore une fois, prendre des mauvaises décisions. Je vais souffrir parce que je regarde les nouvelles, puis je regarde toute la souffrance qu'il y a dans le monde, puis ça me fait souffrir. Et comme chrétien, je ne suis pas appelé à fuir toutes les souffrances. Je pense que comme chrétien, je suis appelé à accueillir, à accepter une part de cette souffrance-là parce qu'elle va me conduire à voir le monde comme Dieu le voit et à répondre à ce monde-là, à traiter ce monde-là autour de moi comme Christ le fait. C'est ce qui va m'amener à avoir de la compassion. C'est ce qui va m'amener à devenir un intercesseur, quelqu'un qui va dans la prière. C'est ce qui va m'amener à poser des gestes concrets pour aider les gens autour de moi. Et donc, je ne dois pas nier ou rejeter toute cette souffrance-là. Mon Seigneur m'a appelé à le suivre en renonçant à moi-même, en me chargeant de ma croix. Et je vais porter ma croix en me repentant de mes péchés. Je vais porter ma croix en pardonnant des gens qui me font du mal. Je vais porter ma croix en acceptant qu'on vit dans un monde où la maladie est présente et la vie sans maladie, c'est après la mort. Je vais porter ma croix en gardant les yeux ouverts devant la souffrance dans le monde pour prier, pour chercher et demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ces circonstances-là? » Ce sont toutes des manières où je vais accepter de souffrir quotidiennement pour être un chrétien dans ce monde. Donc, je t'invite à embrasser ça, cette idée-là de dire « C'est normal pour un chrétien, la souffrance, ça fait partie de la vie ici-bas. » Et à quelque part, c'est à travers ça que Dieu va faire son œuvre en moi.